Bonjour et bienvenue dans les minutes d'Avocast. Dans cette vidéo, nous allons présenter une stratégie de la séquence clinique consistant à la réalisation au maxillaire de 5 couronnes céramo-métalliques, porteuses d'attachement, qui seront même connectées à une prothèse adjointe. Dans ce cas, les empreintes numériques ont été faites avec une caméra 3-chèles Trios 3. La patiente autogénaire présente 5 dents résiduelles au maxillaire qui sont couronnées et une prothèse adjointe qui a été successivement remaniée au fil des extractions. Le projet prothétique consiste en le remplacement des couronnes existantes, la confection d'un nouvel appareil amovible, les 5 couronnes seront donc reliées entre elles et l'appareil sera connecté aux couronnes par tous attachements afin d'éviter la visibilité potentielle de crochet sur les dents antérieures. A la mandibule, une prothèse sur un plan vieillissante sera revue plus tard, dans un second temps, et la dent 47 sera alignée dans le plan d'occlusion par coronoplastie, elle aussi dans un premier temps. Dans la première séance clinique, nous avons réalisé les empreintes complètes des deux arcades et commandé au laboratoire un bridge provisoire strictement identique à la forme des prothèses existantes. La deuxième séance clinique consiste à la dépose des couronnes et la retouche des préparations. Ensuite, le bridge provisoire est rebasé et la prothèse adjointe est ajustée sur cette nouvelle prothèse. Toujours la deuxième séance. Bien, toujours dans cette seconde séance, nous allons réaliser l'empreinte des dents préparées. Nous avons réalisé l'enregistrement de l'occlusion avec les provisoires en place. Par la magie de cette situation, nous conservons effectivement l'occlusion. Une vérification de l'empreinte s'impose pour un tel travail. La première chose, c'est de vérifier si l'espace à l'antagoniste est suffisant, ce qui est le cas. Vérifier également l'axe d'insertion, s'il n'existe pas de contre-dépoux, qui puisse poser problème dans l'insertion du bloc des cinq couronnes qui va être réalisé. Ici, nous avons activé la définition de l'axe. Dans un premier temps, c'est l'axe global de l'arcade qui est vu. Nous mettons l'arcade dans la vue correspondant à l'axe d'insertion de la prothèse et nous demandons la commande « Utiliser la vue ». Ceci nous permet de nous apercevoir qu'il y a peu de contre-dépoux et qu'elles sont très faibles et qu'elles ne gêneront en aucun cas l'insertion du bridge. L'étape suivante est bien entendu la mise en place des limites périphériques des préparations. Cette étape est extrêmement importante et il est du devoir du praticien de mettre en place cette limite pour communiquer avec le laboratoire les informations les plus importantes sur ce niveau. Un positionnement automatique est fait dans un premier temps. Le succès n'est pas total. Il va falloir remanier un tout petit peu la position de cette limite. Ce que l'on fait en rajoutant quelques points avec la souris. Ici aussi, l'utilisation d'une souris est indispensable pour réaliser ce genre de manipulation. Étape suivante, sur la deuxième dent, dans un premier temps, mais on voit que l'intelligence artificielle qui pose la limite ne donne pas un bon résultat. Nous allons donc refaire une autre présentation et le deuxième essai est plus pertinent. Le peu de temps passé à faire ce genre de manipulation est un temps extrêmement précieux, gagné vis-à-vis des différents problèmes qui peuvent arriver et qui sont souvent la cause de nombreux retours au niveau du laboratoire, c'est-à-dire l'imprécision limite cervicale. L'affichage en monochrome facilite dans certains cas le positionnement de la limite puisqu'il y a une meilleure détection des contrastes. On peut également retourner l'empreinte pour voir depuis l'intrado si l'adaptation est correcte. Voici une vue de l'intrado. Travailler en monochrome, travail en polychrome, retournement de l'empreinte, ces trois méthodes permettent de situer la limite cervicale très simplement et rapidement. Encore un autre essai. Ici, nous allons voir que l'intelligence artificielle refuse de fonctionner. On va donc passer par un positionnement manuel de la limite et là, très rapidement, on s'en tire beaucoup mieux. Donc, disposer ceci, si possible, alors que le patient est encore là, permet un contrôle simultané de ce que nous avons sur l'empreinte et de ce qui se passe en bouche. Donc, c'est indispensable, à mon sens, d'envoyer une empreinte qui ne pourrait être que sans reproche vis-à-vis du laboratoire. La dernière étape est l'enregistrement d'une teinte. Alors, c'est une aide à la facilitation de la prise de teinte. Bien sûr, la validation avec un télèque conventionnel est importante avant de s'assurer de l'envoi au laboratoire. Voilà donc, dans l'étape finie, nous avons l'occlusion qui a été réalisée sur le bridge provisoire, qui était conforme à la situation initiale. Nous avons donc une conservation de la dimension verticale du patient. Un dernier contrôle de l'ensemble. La conservation de l'occlusion permet effectivement de superposer de manière précise l'empreinte des préparations et l'empreinte des dents provisoires. Et à nouveau, un coup d'œil avant l'envoi vers le laboratoire. Alors, la question est de savoir, à ce stade, qu'est-ce qui va pouvoir être demandé. Dans une méthode conventionnelle, ce type de traitement, si on veut suivre des bonnes pratiques, est un vrai ping-pong entre le cabinet et le laboratoire. De nombreuses séances sont nécessaires, en l'occurrence, si on suit toutes les étapes, et on arrive à 8 séances. Donc, nous allons changer le plan, et c'est là où la stratégie avec la situation numérique est complètement différente. Nous allons donc faire un bon de commande, dans lequel il sera indiqué que nous voulons 5 couronnes. La petite barre, ici, indique qu'on demande une solidarisation, et comme il n'est pas possible de mettre dans le même bon de commande de la prothèse fixe et la prothèse adjointe, nous allons ajouter des instructions, et ces instructions vont détailler le travail. Donc, 5 éléments, cérumaux métal solidarisés, avec attachement VKS, pour reproduire la forme des dents de provisoire existant, puisque nous avons la pré-préparation qui les montre, un fraisage face lingual pour l'encastrement de la plaque, plastellite et dents montées, le tout fini pour le prochain rendez-vous. En effet, nous demandons une finition totale pour le prochain rendez-vous. Et on demande à l'abo de bien vouloir respecter les limites cervicales qui ont été indiquées. Il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer », après s'assurer qu'on a bien le laboratoire qui est choisi, c'est donc le laboratoire Labocast. Environ 3 semaines sont requises pour la confection d'un tel travail. La patiente est de façon confortablement équipée avec ses provisoires, et elle peut continuer de mener une vie sociale tout à fait normale. Compte tenu de la difficulté de cas, il est possible et souhaitable de demander un aperçu du travail en cours de réalisation. Ce qui a été fait, voici donc des photos qui nous rassurent, montrant la partie fixe déjà réalisée, conformément à nos désirs, c'est-à-dire les encastrements et la pose des attachements. Et puis le travail revient, entièrement fini. Nous voici sur le modèle. Nous avons une grande satisfaction à observer ce qui a été réalisé. Et à fort grossissement, nous voyons la qualité parfaite du travail sur les parties fixes. L'encastrement de l'appareil est parfait. On va aller au plan sur la qualité des fraisages dans les céramiques et l'adaptation de l'appareil, idem, du côté opposé, donc à l'encastrement parfait. En une dessous, nous voyons la façon dont ce bloc antérieur est relié à l'appareil par des attachements VKS, avec les gaines en téflon qui seront changées au fur et à mesure des besoins le long de la vie du patient. La mise en bouche, l'adaptation des divers composants est irréprochable. Qui pouvait autrefois imaginer un tel résultat ? Lorsque l'on évoque le gain de temps que procure l'empreinte numérique, nous enlèveons ici un exemple parfait. Ce ne sont pas les quelques minutes gagnées lors du scan en bouche dont il est question, même si cela est plus rapide que les protocoles classiques avec des élastomères, c'est le gain du nombre de séances qui est spectaculaire. Deux séances, ou trois séances avec la première consultation, qui sont nécessaires. Nous avons l'absence de retouches, qui sont liées à la précision de la chaîne numérique, et surtout à l'excellence du travail fourni par le laboratoire. Je vous remercie de votre attention, et si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne, cliquez donc sur la cloche, pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci. Merci.